... Comme l'a indiqué M. le Président de la République, nous devons également, au-delà du défi sanitaire, apporter une résilience sûre pour le secteur de l'économie et dans ce cadre-là, il nous faut penser à la relance. Comment est-ce que nous devons aborder cette relance de l'économie au niveau du secteur de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire ? C'est ce que nous avons voulu faire ce matin, en d'abord faisant le diagnostic du secteur, les difficultés du secteur et que ceux qui sont dans le secteur puissent également indiquer les conditions de la relance. Parce que le secteur de la microfinance contribue à hauteur de 30% dans le PIB. C'est un secteur qui est non négligeable. Et si nous voulons réussir le pari de la relance également, il faut que nous puissions sécuriser le mécanisme même de la microfinance qui se fait à travers les institutions de microfinance. C'est pourquoi je voudrais remercier l'ensemble des directeurs généraux qui ont compris cela et qui ont joué leur partition par rapport à l'appel du chef de l'État qui demandait à tous les secteurs de faire dans la solidarité. Aujourd'hui, c'est un secteur qui s'est battu pour conserver tous ses emplois, malgré les différentes pertes sur ressources que le secteur a subies. Parce que nous avons, parmi les mesures de contingence, nous avions demandé un report d'échéance. Et ce report d'échéance également a contribué à augmenter le déficit, notamment en termes de ressources. C'est également un mécanisme de garantie de 5 milliards qui a été mis à la disposition du système financier décentralisé. Cependant, les difficultés demeurent. Donc nous les avons examinées ensemble. Et nous avons mis en place un comité technique qui va étudier tout cela en profondeur sur la base du document même d'orientation de l'APSFD. Et nous verrons quelles sont les mesures qu'il nous faut arrêter ensemble pour que nous puissions relever le défi de la relance. Ça va à la mise à disposition de ressources financières conséquentes. Mais c'est également d'autres préoccupations que nous avons au niveau du ministère et que nous verrons comment mettre tout cela ensemble. Mais l'essentiel, c'est que tous les acteurs du secteur aujourd'hui sont d'accord qu'il faut aller dans la relance. Mais nous le ferons de manière concertée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada